Au cœur de la polémique, un groupe Facebook privé de près de 8000 membres, principalement des forces de l'ordre. Selon les captures d'écran révélées par le site d'information Street Press, c'est sur cette page que de nombreux messages à caractère haineux, racistes et sexistes sont échangés. Ce mercredi déjà, devant le Sénat, Christophe Castaner a rappelé la fermeté du gouvernement sur ce type d'affaires. Il faut faire en sorte que chaque vote, et il peut y en avoir, chaque accès, chaque mot, y compris des expressions racistes, face à l'objet d'une enquête, face à l'objet d'une décision, face à l'objet d'une sanction. Ce vendredi, le ministre de l'Intérieur est donc passé des mots aux actes en saisissant le parquet de Paris. Une enquête est ouverte pour injure publique à caractère raciste et provocation publique à la haine raciale. Invité de CNews ce vendredi, Yves Lefebvre du syndicat SGP Police tente de défendre l'institution. On a des racistes, on nous rend, oui. Il faut faire en sorte que nous n'en ayons plus dans les prochaines semaines. Là, il faut aller vraiment traiter le mal, mais ce n'est pas la police nationale qui est raciste. Ne faisons pas un amalgame, on a des cas racistes comme dans tous les segments de la société, mais la police est immensément, immensément républicaine et surtout pas raciste. Cette affaire fait écho à un autre dossier. Six policiers de Rouen vont être présentés devant un conseil de discipline, après avoir été mis en cause en décembre pour des propos racistes échangés sur la messagerie privée WhatsApp.